Nous sommes ici à la maison du paysan. La maison du paysan, c'est juste 700 mètres carrés, 35 mètres sur 20. Et sur ce périmètre, nous élevons des poulets, des pentades, des dindons, des cabris, des lapins, des olacos, des pigeons et des porcs. Et nous élevons dans une logique anti-universitaire. Et ça marche depuis 12 ans. Vous allez nous expliquer ça depuis 12 ans ? Oui. Mais j'aimerais auparavant qu'on parle un petit peu de vous. Comment passe-t-on de vétérinaire à fermier ? Il y a eu un gel de recrutement dans la fonction publique au Bénin ici en 1986-87. Et nous, quand on est rentrés en 1993, on n'avait pas de job. Et moi, j'ai décidé d'aller au village. Alors, vous êtes rentré, il faut que je précise, notre spectateur, vous avez fait vos études en Russie. En Russie, oui. J'ai fait 6 années de médecine vétérinaire en Russie. Et je suis arrivé au pays, il n'y avait pas de job. Comme j'ai appris à soigner les animaux et que j'avais des prédispositions de fermier, je me suis lancé au village pour apporter mon savoir au développement du village. Dans mon enfance, quelque chose m'a marqué. La ferme de mon grand-père. Il avait plein de poulets, plein de cabris, plein de dindons, de pentades. Il offrait des poulets aux visiteurs. Nous, quand on allait en vacances, on était gâtés de viande. Ces poules pondaient jusqu'à 20 oeufs au départ. Quand je suis rentré dans les années 93, les poules du village ne pondaient que 6 ou 8 oeufs avant de trouver. Je dis, ce n'est pas normal. On ne peut pas être à l'heure des technologies nouvelles où on peut joindre le Japon très facilement maintenant. Et les poules vont regresser de cette manière-là. Et quand j'ai observé, j'ai vu que le village aussi, qui était un ancien paradis terrestre, a regressé aussi dans la même proportion que les poulets. Alors, d'où l'idée de cette maison du paysan. Voilà, de mettre mes connaissances, d'opérer une remise en cause pour adapter les connaissances acquises au développement du village. Je me suis aperçu que la formation des cadres africains n'a jamais répondu à un besoin africain de formation des cadres. Mais ça s'est toujours intégré au besoin colonial de mieux poursuivre la post-colonisation. Et comme ça, on a formé les cadres dans la logique de 1 plus 1 égale 2. Et on les a formés dans grand R. Et ils doivent gérer tout l'ensemble que constitue l'univers. Et c'est là où le problème se pose. Et ils sont dans 1 plus 1 égale 2. Alors qu'1 plus 1 dans d'autres domaines peut donner 6. Ça peut donner 1 000. Ça peut donner 2 000. Et quand ils se retrouvent face à des applications comme ça, ils se perdent. Et du développement comme objectif, ils ont travaillé, travaillé pendant 50 ans. Et on est arrivé à la pauvreté. Avant, on avait proposé des ajustements. On avait dit le programme d'ajustement structurel. Et ça n'a pas marché. Après, on a dit réduction de la pauvreté. Ça n'a pas marché. Et chaque fois, les cadres se mettent ensemble pour proposer d'autres stratégies qui ne marchent pas. Et on est à la pauvreté aujourd'hui. Peut-être que demain, ils nous amèneront à la misère. Et c'est là où je me suis dit qu'il faut que ça change. Vous voyez, les Africains ont mis en place un système d'administration qui gruge. Et ça gruge du haut vers le bas. Nos États grugent les fonctionnaires en leur payant un mauvais salaire. Et les fonctionnaires, à leur tour, grugent l'État en organisant la surfacturation, la corruption, les projets de lutte contre la pauvreté qui, au fait, ne sont que des projets qui luttent contre la pauvreté des cadres. Et tout ça réunit. Et ils se mettent ensemble avec l'État pour gruger les paysans. Et les paysans, ils grugent les paysans en achetant leur production moins chère. Le maïs, le coton, le poulet n'ont jamais été achetés à leur prix coûtant. Et comme ça, les paysans, puisqu'ils sont grugés et manquent de moyens, eux aussi, ils grugent la terre. Ils grugent la terre en arrachant à la terre toute sa production sans rien apporter à la terre. Ils grugent les poulets, les cabrés, les porcs du village en tirant d'eux toute leur production sans rien leur donner à manger. – Résultat des poulets ? – Résultat, les poulets se sont mis en grève. La terre s'est mise en grève, les cabrés, les porcs se sont mis en grève en réduisant leur productivité. Donc, ils ont arrêté de produire. Et les poules, autrefois, qui pondaient 20 oeufs, s'arrêtent maintenant à pondre 8. Et la terre qui donnait, le maïs donnait bien autant de nos grands-parents. Et aujourd'hui, on est à l'heure des technologies nouvelles et le maïs donne moins. Et la pauvreté s'est installée au village. Vous savez, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on a amené nos populations rurales à ne pas utiliser les ressources naturelles. Je dis de notre pauvreté par de la mauvaise utilisation des ressources naturelles, de l'individualisme auquel on a abouti après l'émission des religions, de la politique et tout. On est à l'individualisme. Le troisième élément, c'est la singerie. Nous voulons ressembler à l'autre alors que nous ne sommes pas l'autre. Nous voulons ressembler aux blancs alors que nous ne sommes pas blancs. Nous voulons ressembler aux fonctionnaires alors qu'ils ne sont pas des fonctionnaires. Donc vous avez fait ce diagnostic là après beaucoup d'études sur le terrain. Le paysan, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est 700 mètres carrés juste. Et qui, sur cette parcelle, j'élève toutes les espèces ensemble. Ensemble, juste en réponse à... Juste une réponse rebelle contre le savoir académique qu'on nous a enseigné en Europe. qui, au fait, était inscrit dans une logique d'industrialisation et de modernisation. Et rentré au pays, j'ai vu que les éleveurs qu'on devrait encadrer étaient dans la logique traditionnelle. Et ils se contentaient d'avoir une poule et deux poussins. Leur maïs ne donne pas et ça ne leur dit rien. J'ai constaté qu'ils étaient dans une léthargie agro-pastorale. J'ai évalué les pertes par rapport aux poussins qui meurent. Je me suis aperçu que dans chaque maison où on élève quatre poules, on jette au moins 100 poussins tous les ans. 100 poussins, évalué à l'échelle d'un arrondissement de 2 000 ménages, ça fait 200 000 poussins qu'on jette. 3 000 francs, ça fait 200 millions qu'on arrondissement jetait comme ça. Parce que les gens ne savaient pas élever les poulets locaux. C'est pas que l'encadrement n'était pas fait, mais c'était pas approprié. Nos connaissances n'étaient pas adaptées à l'élevage villageois. Alors j'ai décidé de monter cette maison du paysan qui est l'autre face de la science, qui arrange le village. La maison du paysan est ce dont nos villageois ont besoin pour valoriser les ressources naturelles, pour créer de la richesse. La science qu'on nous a enseignée, c'est celle qui développe ceux qui ont intérêt, ont eu intérêt à nous former. Alors que nous avons besoin de la science qui développe nos villages. Et c'est ce que la maison du paysan est en train de faire. Réellement c'est rentable. Lorsqu'il nous montre comment est-ce qu'il utilise la science que les gens ont importée de l'Europe, comment est-ce qu'il prend cette science, il prend ça avec les pincettes, ce qui lui permet donc de rentabiliser notre élevage traditionnel. Et il nous a montré que nous-mêmes nous pouvons créer de l'emploi dans notre propre pays, en nous basant sur ce que nous avons de propre à nous, et en ordre de toujours importer. L'importation dont il est en train de parler, ce n'est pas simplement de la technologie, mais c'est autre chose, même des animaux sont importés au pays. Or, on sait ce qu'il y a comme problème lorsqu'on importe quelque chose. Il y a donc cette phase d'adaptation qui est souvent difficile et qui conduit souvent l'opposé à des éléphants blancs. Et on en a beaucoup dans le pays. Donc ce qu'il nous montre, je crois que c'est faisable, c'est pratique, tout le monde le voit, c'est ce que je fais dans le village, mais il apporte un peu du savoir-faire qui va réellement nous amener à ce savoir-faire qui va apporter un plus à la nation. Les livres occupent quelle place dans votre vie ? Là encore, vous savez, celui qui prend un livre et le lit, consomme ce que l'autre a pensé. Très bien. L'autre qui a pensé, il s'est connecté à la nature, il s'est connecté à autre chose pour écrire. Je dis, le livre pour moi n'est pas ce qu'il faut lire. La nature est le plus grand livre et il y a tout dedans et ça ne ment même pas. C'est-à-dire, ça vous informe. Vous avez des milliers d'informations en une seconde. Un margouillard qui tombe du ciel, qui tombe d'un arbre, c'est déjà un livre. Un oiseau à midi, non, non, une guêpe à midi qui transporte sa lave pour la migrer vers un autre endroit. À 14 heures, c'est déjà un livre. Nous avons, la nature est tout un livre. Et c'est dans ça que nos arrière-parents, nos parents du village, développent leur intelligence. Ils ne sont pas intellectuels, mais ils sont très intelligents. Et c'est l'intelligence qu'il nous faut. Et je dis, au fait que nous tous, nous sommes des analphabètes, et si vous et moi, nous tombons en Chine aujourd'hui, avec mon grand-père, on ne comprendra rien du chinois. Il nous faut un interprète pour le faire. Donc, on doit se remettre en cause. Et on doit travailler le temps qu'on vit sur Terre. On ne demande pas de faire des miracles, comme l'autre a dit, mais d'apporter quelque chose. Et ce quelque chose, chacun d'entre nous doit porter. Ce n'est pas pour une personne, c'est les 7 milliards pour 7 milliards de personnes. Mais 7 milliards peut être en prévision de 50 milliards de personnes. Je voudrais faire de la maison du paysan le village des paysans. Le village des paysans qui serait une université, qui va diffuser le savoir, le traditionnel amélioré. Pour porter le traditionnel à un niveau de rentabilité qui puisse être utilisé par les 90% des populations africaines, qui sont souvent dans le traditionnel, alors que les encadreurs sont toujours dans la logique industrielle. Nous recevons des gens du Burkina Faso, du Mali, et que nous formons déjà. Nous allons faire des formations, avec la FAO, on a fait beaucoup de formations au Cameroun, au Niger, au Gabon, au Congo-Brazzaville. Et je crois que partout où on est allé, c'est l'apothéose. Parce que c'est tout simple, c'est du naturel que nous utilisons, c'est le comportement animal que nous utilisons. Et n'importe qui peut le reproduire dans sa maison s'il en est informé. On nous a enseigné à l'université qu'on ne doit pas élever plusieurs espèces ensemble. Mais quand on est arrivé au pays pour se mettre dans la pratique, on a compris que les normes qu'on nous a enseignées là-bas ne nous donnaient que le désastre ici. Et on a remis en cause ces connaissances-là, et on a voulu maintenant adapter nos connaissances à la réalité et de l'élevage traditionnel. Et ces normes qu'on nous a enseignées là-bas ne sont pas compatibles aux normes traditionnelles. Je vous donne un exemple. À l'université, on nous a appris que pour avoir des œufs fécondés, il faut six poules et un coque. Six poules et un coque, on n'a plus besoin d'écrire dans les livres que tous les œufs pendus par ces poules sont couvés par des machines et tous les poussins qui sont nés sont gardés par des poussinières. Ici, en Afrique, on n'a pas de couveuse. Ce sont les poules qui couvrent et ce sont les poules qui gardent les poussins. Dès que vous appliquez ces normes-là, six poules et un coque, dans les conditions traditionnelles, trois, quatre semaines après, une partie des poules couvre les œufs et l'autre partie commence par garder les poussins. Et le coque se retrouve sans poule. Et comme ça, il devient méchant. Et il tue tous les poussins et il casse tous les œufs. Et comme ça, avec nos connaissances inadaptées, déstabiliser l'économie villageoise sans le savoir. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on a été prôné l'industrialisation. On tend vers l'industrialisation. Mais vous, vous êtes formel, vous voulez garder ses anciennes habitudes. Mais comment on va y arriver ? L'industrialisation ne va pas atteindre toutes les maisons. À côté de l'industrialisation, il y a toujours eu le traditionnel. À côté du modèle, il y a toujours le traditionnel. À côté des villes, il y a toujours eu les villages. Et le problème qui se pose maintenant, ce n'est pas l'industrialisation, mais c'est l'amélioration d'abord du traditionnel. Le problème qui se pose dans les villages, c'est que toutes les spéculations villageoises ne donnent plus le rendement souhaité. Parce qu'on a introduit les normes industrielles et on a testabilisé tout. Il y a une espèce de synergie, c'est ça ? Les uns se nourrissent des autres et vice-versa ? Oui, une sorte d'intégration de ces différences d'élevage-là. Et cette association d'espèces, l'université a interdit ça. Pourquoi ? Juste parce qu'on nous a formés dans la logique de l'industrialisation et de la modernisation. En Europe, ils ont séparé les races depuis des centenaires. Et chaque espèce a eu à développer une microflore à part. Et quand vous associez maintenant deux espèces qui ont depuis des décennies vécu différemment, si vous les mettez ensemble, ils vont faire des maladies. Or, ici en Afrique, on n'a jamais séparé les races depuis l'origine des temps. Les poulets, les pintades, les dindons, les cabris, les chiens, les chats, ont toujours dormi ensemble dans la même case, quelquefois avec l'homme. C'est pour maximiser tout ça, c'est pour ressortir tout ça, que j'ai décidé, dans cette rébellion positive, de créer la maison du paysan pour montrer à tout le monde qu'on peut, que c'est ce que devrait être la maison d'un paysan si l'université avait atteint ses objectifs de formation des cadres. Baba Jide est l'une des rares personnes qui remettent en cause les méthodes occidentales d'élevage et d'agriculture, telles qu'enseignées dans nos écoles et universités. Méthodes qui, selon lui, ne sont pas de nature à favoriser le développement de nos nations africaines. Méthodes dans lesquelles les différents États investissent des milliards sans véritable succès. Il propose alors le retour aux anciennes méthodes paysannes qui consistent à élever, sur la même exploitation agricole, plusieurs types d'animaux. J'ai pris cette option simplement parce que je me suis aperçu qu'il y a certaines brimades. vis-à-vis du village. L'université n'a pas pu régler la question de pauvreté au village. Et malgré tous les efforts qu'ils ont fait, ils n'ont pas pu régler la question de pauvreté simplement parce que la logique que le Blanc nous enseigne, c'est la logique de séparation des races qui s'inscrit dans un contexte d'industrialisation et de modernisation de l'agriculture. Et comme ça, chaque espèce a développé ses microflores dans cette séparation des races, dans cette industrialisation. Parce que le village a toujours développé cette logique-là. poulets, pentas, dindons, canards, chiens, chats, cabris et pigeons ont toujours été élevés dans la même cour, ont toujours dormi dans la même chambre. Et les plus faibles sont morts depuis. Il n'y a pas de microflores spécifiques à une seule espèce. Ils ont déjà croisé les immunités. Et ça doit être pour nous une force. Parce qu'entre ces différentes espèces que vous voyez, il y a des synergies, beaucoup de synergies. Les pentas sont de très belles pondeuses, mais elles sont de mauvaises couveuses. Les poules vont couver leurs oeufs. Les dennes vont couver leurs oeufs. Les lapins gaspillent la provente. Les poules les ramassent. Quand nous tuons les lapins ici, nous donnons les insectes aux porcs. Et les porcs consomment ça avec de la provente. Ça fait que nous fabriquons des porcs sans graisse. Des porcs locaux, gros comme ça. Les pigeons, ici, sont les ventilateurs naturels de la maison du paysan. Et ça fait que, dans les saisons les plus chaudes, il y a un microclimat qui se crée ici, qui est favorable à la reproduction permanente des lapines. Et chez moi, ici, les lapines se reproduisent 12 mois sur 12, alors que dans les autres élevages, en décembre, janvier, février, il y a un blocage parce qu'il fait très chaud. Donc, toutes ces synergies contribuent à la rentabilisation des spéculations que nous développons ici. Je dis, le village ne peut pas se développer autrement. C'est un cri d'alarme, un cri de détresse pour que le village devienne comme ça. C'est, au fait, une image, une projection de ce que la maison d'un paysan devrait être. C'est ici, à la maison du paysan, un site d'élevage d'animaux qu'il expérimente depuis quelques années cette méthode paysanne. Une manière de faire dont les résultats sont concrets, satisfaisants et forcent l'admiration. Nous gérons 700 m² ici. Nous élevons 56 lapins de mer qui nous produisent 2200, 2300 lapins par an. Nous avons trois truies locales qui n'ont rien à envier aux truies de race, qui nous donnent 60, 65 porcelets tous les ans. Actuellement, on peut porter ça à huit mères. Nous avons 20 au lacodines qui nous donnent 200, 210 au lacode par an. Nous avons 20 poules locales qui sont déjà métissées. Avec les pentades, on a autour de 2500 pentades époulées par an. On a une vingtaine de pigeons. L'année passée, on est allé jusqu'à 350 pigeons. Mais on a arrêté cette race-là. On ne veut produire rien que des pigeons blancs. À côté de ça, j'ai mis en place tout un mécanisme pour appuyer les paysans. Et dans une logique que j'ai nommée le réveil agro-pastoral, où je sensibilise les paysans, ils produisent, et je rachète chez eux des lapins, des poulets, des pentades que je revends, que je place sur le marché de ce tonneau. Et ça permet aux paysans d'élever plus. Ça permet à moi de vendre plus. C'est de démontrer que c'est possible qu'au niveau village, on puisse élever dans la logique traditionnelle et bien élever. Si les paysans avaient une possibilité d'élever comme ça, on ne serait pas à ce point aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'on est allé contre la nature ? On a tué le village par nos connaissances inappropriées, par nos connaissances inadaptées. Et c'est ça même le problème qu'il faut reconnaître. Il faut faire un mea culpa aujourd'hui pour revenir vers le village, pour voir son fonctionnement. Ce n'est pas le village qui va s'adapter à nous, mais c'est nous, les cadres, qui devons nous adapter au village. C'est une évidence que les techniques occidentales de l'élevage devant conduire au développement ont échoué. La preuve en est que les paysans continuent de s'appauvrir malgré qu'ils sont assistés en permanence par les ingénieurs agronomes et les agents de développement rural formés dans ces écoles et universités. Il ne serait donc pas une illusion d'encourager le retour à l'ancienne méthode paysanne. C'est un échec à toutes les aides au développement. C'est criard qu'à la veille, au lendemain des indépendances, on n'était pas pauvres. Il y avait l'abondance alimentaire. Le maïs était moins cher. Les greniers étaient pleins. Mais aujourd'hui, on est 50 ans après les indépendances. Du développement comme objectif, on est arrivé à la pauvreté. Je crois qu'il va falloir qu'on modifie un peu le formatage que nous avons. C'est vrai qu'au ministère, il y a encore beaucoup d'ingénieurs qui sont dans les bureaux et beaucoup de vétérinaires qui sont dans les bureaux. Si on changeait un peu, si on envoyait 80% des fonctionnaires, des ingénieurs agronomes, des docteurs vétérinaires dans les villages, et qu'on maintenait seulement 20%, est-ce que vous ne voyez pas que ça peut modifier quelque chose dans le système ? Monsieur Zoukri, j'ai dit que le vétérinaire changera à partir du moment où l'agrégé de l'université va reconnaître à l'agrégé du village Saint-Mérid. L'agrégé de l'université va reconnaître à l'agrégé du village Saint-Mérid. Et parce que nous avons été... Professeur ? Nous avons été... Bon, le Bénin avancera quand l'agronome sera le meilleur cultivateur de son village. Le Bénin avancera quand le vétérinaire sera le meilleur éleveur de son village. Le Bénin avancera quand le pharmacien sera le producteur des médicaments qu'on consomme au Bénin. Très bien. C'est toute la problématique est là. Mais il faut du courage pour le faire. Il faut une décision du sommet qui valorise les ressources naturelles. Ce n'est pas la peine de former des électriciens. Quand les fils qu'ils vont utiliser pour faire le travail sont fabriqués en Chine et offrent des emplois en Chine, pourquoi ne pas former pour produire des fils électriques ? Pourquoi ne pas former pour produire les climatiseurs et former les frigoristes ? D'ailleurs, c'est un choix que nous avions fait, mais il faut que ça soit. Alors, comme vous êtes à un bout et à l'autre de la chaîne, c'est pour ça que dans votre officine, notamment, vous fabriquez et vendez de la provande, que vous mettez au point des produits pour le bien-être de vos animaux. Ça, c'est le médecin également, mais l'homme d'affaires qui se retrouve. Le médecin qui adapte sa profession à son environnement. Vous voyez tous les médicaments qu'on nous envoie, c'est un coq qui vient de créer. Je suis nul, je ne vois même pas une différence entre un cri de coq et une pintade. Notre médecine a été enseignée sur la base de l'industrialisation et de la modernisation. Les médicaments aussi sont fabriqués en conséquence. Vous voyez ici, le paysan, il n'a que 50 poulets dans sa cour. Et vous voulez qu'il achète un médicament qui coûte 3 000 francs, alors qu'il n'a pas les moyens de se l'acheter. Pour l'utiliser toute l'année, ce n'est pas possible. C'est pour ça que tout à l'heure, vous m'avez dit qu'un paysan qui ne peut pas s'offrir des médicaments pour lui ne va pas forcément soigner ses animaux. On a adapté, j'ai fait des mélanges de produits qui s'adaptent au contexte du petit levage. Et tu vois, on jette 100% tous les ans. Et quand j'élève ça à l'échelle d'un arrondissement de 2 000 ménages, ça fait 200 000 poussins qu'on jette. Il faut 1 000 francs CFA, ça fait 200 millions de francs que chaque arrondissement jette du fait qu'on ne s'occupe pas de ces poussins-là qui sont nés pour nous enrichir. Et j'imagine un système, un service vétérinaire qui s'installe. On peut sauver, nous on a mis en place à la maison du paysan des formules simples pour sauver 8 % sur 10. Si on met ça dans les arrondissements, on peut sauver pour chaque arrondissement 160 millions de francs CFA. Et si on prélève 10 %, on peut payer un salaire copieux à 3 médecins vétérinaires dans cet arrondissement-là. Donc il faut lutter contre le manque d'emploi. Mais au fait, quand on dit qu'il n'y a pas d'emploi, je dis non, il n'y a pas d'emploi parce que nous n'utilisons pas conséquemment nos ressources. Nous ne savons pas créer l'emploi à partir d'en bas. On nous a toujours formés pour que l'emploi nous tombe d'en haut. Et tout le monde est dans cette logique-là. Alors que l'emploi, le vrai emploi, devrait provenir d'une meilleure utilisation des ressources qui sont à la base. Donc si je comprends très bien, vous êtes en train de dire que pour remédier à tous ces problèmes-là que vous avez cités, il faut repenser complètement le concept de développement rural. C'est cela ? Oui, non seulement le concept de développement rural, mais il faut une réforme d'abord administrative osée qui permet de donner au cadre, de mettre le cadre dans une condition où il est payé par son travail et il vit de son travail. Deuxièmement, on doit faire une réforme de l'éducation, de l'éducation qui offre… Le système éducatif, vous voulez dire. Le système éducatif qui offre, enfin qui ne forme plus des chômeurs, mais qui forme pour utiliser des gens dans des secteurs définis pour produire de la richesse. On doit former en tenant compte des besoins béninois ou sous-régionaux d'emploi. Et on doit former en tenant compte de nos besoins. Et à un troisième niveau, on doit faire une réforme agraire hardie qui ramène à la terre ce qu'on lui a volé, qui ramène au village son organisation perdue, qui amène au village même les déjections qui inondent les villes pour régénérer les terres. C'est ce que vous appelez en gros le retour au village. Le retour au village. J'ai nommé ça le programme spécial pour la restauration du village. Et dans cette restauration, on pourra créer des emplois confortables aux paysans qui sont là. Et ça leur permettra de se maintenir sur place et permettra au finish de ramener ceux qui sont partis en vie. Mais à vous entendre parler, on a comme l'impression que vous pointez du doigt le pouvoir central. Pourquoi les paysans eux-mêmes ne peuvent pas s'organiser, ou les diplômés sans emploi ne peuvent pas s'organiser pour utiliser ce concept-là ? Ou bien vous, vous pouvez en être pionnier, non ? Oui, mais au Bénin, tu sais, quand vous avez une idée, on vous met au garage. C'est-à-dire, il me semble qu'il y a un système qui fonctionne à l'envers. Et qui nous a amenés là où nous sommes, à la pauvreté ? Vous m'avez dit que vous en avez été déjà victime. Oh là là, mais ce n'est pas pour rien que j'ai choisi d'amener les poules qui ont le nombre de poussins correspondant à l'année d'indépendance, au foire des indépendances au Bénin. Si je suis parvenu à ça, c'est parce que je n'ai pas eu... C'est-à-dire, on ne veut pas vous écouter, ou bien on vous laisse crier. Peut-être que vous leur posez mal aussi. Non, peut-être. Tu sais, si on ne veut pas t'entendre, on te laisse crier ou bien on t'ignore. De toute façon, après-midi, on donne l'occasion aujourd'hui de parler fort. Voilà. On peut faire entendre à plusieurs endroits. Voilà, de toute façon, la FAO, entre-temps, la FAO régionale à Cacra, a eu vent de ça et m'a envoyé dans des pays de la sous-région pour appuyer les programmes de sécurité alimentaire. Et ça a porté cette fouille ? Ah, mais il faut évaluer. Et je suis certain que quand... Au fait, quand le diagnostic est clair et que la thérapie appropriée suit, il y a forcément... Il y a forcément guérison. Donc, vous voulez dire qu'il y a de l'espoir quand même dans notre pays. Mais ce n'est même pas ça. Moi, je suis déjà cet espoir parce que médecin vétérinaire, je vis et j'ai créé des emplois. Et je ne suis pas seul, il y en a qui se battent dans cet univers-là, dans cette jungle noire-là, où on croit qu'il n'y a plus de vie. Mais la vie tient. La vie tient encore parce qu'il y a une étincelle qui nous guide. L'étincelle de... comment on appelle... Enfin, de la magie de la production. La magie de la production. Tu sais qu'une graine de maïs, tant qu'une graine de maïs au sol va pouvoir germer, on ne peut pas vivre pauvre. Parce que la seule graine peut donner jusqu'à 1000 graines. Il faut restaurer le village. Donc, il faut restaurer... Il faut un programme de restauration du village qui utilise les approches développées par la maison du paysan qui aboutit à des petites unités rentables de pentades, de poulets, de cabris, de porcs, qui puissent générer des revenus pour les paysans. Donc, ce concept, vous essayez de le vulgariser et de le porter au niveau d'un grand nom. Mais est-ce que vous y arrivez ? Le drame est que les vraies personnes concernées par cette technique-là sont les paysans. Les 90% de la population qui souffre, qui sont dans la pauvreté extrême, qui n'ont pas les moyens pour payer la formation. Ce que nous essayons d'atteindre maintenant, c'est ceux qui ont les moyens de venir à nous et de se faire former. Mais avoir les moyens de venir à vous, c'est parce que vous êtes chère, c'est ça ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Parce que la personne n'arrive pas à manger. Et vous voulez qu'il aille payer 10 000 francs ou bien 20 000 francs pour acquérir une formation, qu'il paye 30 000 francs pour être suivi pendant six mois. Vous voyez que c'est demander à un paysan d'acheter un avion, ça. Donc, la question est là. C'est que depuis un certain temps, je fais le plaidoyer envers les mairies, envers l'État pour que nous puissions y puissent payer pour ces paysans. Encore que ce que vous demandez n'est pas exorbitant, mais vous dites qu'on peut atteindre l'autosuffisance alimentaire si chacun pouvait avoir son espace d'élevage. Imagine une maison comme ça, dans laquelle 700 mètres carrés, où nous commercialisons autour de 2 000 poulets pentades par an, autour de 2 000 lapins par an, une centaine de porcs par an. Je dis que si chaque paysan pouvait avoir une maison comme ça, on aurait atteint l'autosuffisance alimentaire pour chacun et pour le Bénin en général. Et on pourrait exporter le surplus d'une bonne viande vers les autres pays. Quand les gens parlent de l'autosuffisance alimentaire, ils oublient qu'un pays peut atteindre l'autosuffisance alimentaire par la production de 5 personnes. Et là, ces produits ne sont même pas accessibles aux autres. Mais ce que je propose, c'est que nous atteignons l'autosuffisance alimentaire par la production de chaque paysan dans sa maison. Donc, tout le monde va devenir paysan dans le pays. Nous, mais nous avons un pays à 80% au moins rural. Et chaque paysan n'arrive pas à se donner deux repas par jour. La question est qu'on les a amenés à la pauvreté après 50 ans d'indépendance. On ne peut jamais vivre pauvre au village. Parce que toutes les potentialités existent. Nous avons seulement changé l'ordre des choses. On a décidé que le salaire vienne d'en haut, alors qu'il devrait provenir d'en bas. On a décidé que l'université dirige le village. Alors que le village est dans l'intelligence de développement. L'université est dans l'intelligence cadrée qui donne un prix, additionne un plus un pour avoir deux. Alors que dans la vie, un plus un ne donne jamais deux. Ça peut donner mille, ça peut donner dix mille.